On ne se répartit pas tellement les rôles, c'est une sorte de ping-pong d'idées, beaucoup de discussions et après c'est vrai que Louis il va plus s'occuper de tout l'aspect technique des livres, donc tout l'ingénierie papier ou alors sur les projets d'appli c'est lui qui va faire le code et moi je vais m'occuper de toute la partie illustration, mais c'est beaucoup de discussions tous les deux. Ce qui est marrant avec ce projet c'est qu'on a d'abord imaginé une application pour tablette à partir de formes géométriques, on a eu cette idée de jeu de formes et de création de dessins à partir de formes géométriques, en en parlant avec l'éditeur, en en parlant en plus de l'application on a imaginé un livre et puis on a aussi imaginé des livres d'activités par exemple, enfin on a décliné cette idée sous plusieurs formes et mais la première chose sur laquelle on a travaillé au final c'est le livre. En fait c'est vraiment un livre qui pour moi parle du dessin, enfin parle du dessin comme en termes de créativité et parle de l'imagination en fait comment on peut créer une histoire à partir de choses simples et tout le livre en fait c'est que des formes géométriques comme là le demi-cercle de départ avec lequel l'enfant va faire un chapeau, après c'est un rectangle jaune avec lequel il va faire une voiture parce que son chapeau s'est envolé et il va partir à la poursuite du chapeau. Et en fait tout le livre c'est uniquement des formes géométriques ronds, triangles, rectangles, etc. qui vont se transformer avec quelques traits de stylos qui vont se transformer en dessins. C'est un livre qui est parti d'une contrainte de jeu graphique et finalement ça part un peu de ça aussi, de l'imagination et du dessin et de comment aussi un enfant va s'imaginer plein de choses, plein d'histoires à partir d'objets très simples. On n'avait pas totalement abandonné l'idée de l'application mais on a mis beaucoup de temps en fait à s'y mettre, on avait besoin de simplifier aussi parce qu'on avait beaucoup d'idées et je crois qu'on a passé deux ans de travail dessus à essayer de, à ce que le jeu soit le plus évident possible aussi, éliminer tout ce qui était en trop et vraiment rester sur la forme basique de notre idée qui est une même forme peut se transformer en plein de figures et d'images différentes. Concrètement, en fait, on a une barre de formes, enfin on a créé comme une bibliothèque de formes où on a donc les dix formes du livre, donc il y a dix formes, il y a une forme de poids, une forme de rectangle, triangle, un U, voilà, et donc elles sont toutes rangées sur un côté de l'écran et avec son doigt on peut venir les mettre au milieu de l'écran qui représentent en fait une page blanche et selon là où on va poser cette forme, cette gommette, et bien il y a des traits noirs qui vont venir autour et qui vont l'animer quoi. On peut donc additionner, venir mettre petit à petit plein de formes et créer un paysage, voilà, un début de l'histoire quoi. Autant dans le livre que dans les applications, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui va surprendre le lecteur ou l'utilisateur, mais pas en l'impressionnant par la technique, vraiment juste en arriver à faire quelque chose d'étonnant à un moment donné. Ce qu'on aime bien c'est quand tout fonctionne ensemble, quand l'interactivité va servir justement la narration ou ce qu'on a envie de raconter, ce qu'on a envie de dire et au niveau du pop-up et des systèmes qu'on va trouver dans les livres, c'est la même chose. Il ne faut pas que ce soit juste gratuit pour impressionner.